bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nous sommes partis à la rencontre des féminines du foot féminin à 10 heures Sarah bonjour tu es la capitaine de l'équipe bonjour Alison Blais attaquante c'est ça bonjour à commencer par toi Sarah donc tu es la capitaine depuis combien de temps déjà du foot féminin depuis quelques années oui ça fait maintenant trois ans que je suis capitaine voilà c'est un rôle que j'ai pris il y a maintenant trois ans et ça continue par le moment par rapport au début de saison quand tu jugerais ce que l'objectif du foot féminin c'est la remontée directe en D1 il faut le dire ouvertement oui tout à fait on s'en cache pas notre objectif premier c'est la remontée direct en D1 pour le moment bah on va dire qu'on n'a pas trop mal commencé étant donné qu'on est toujours invaincu dans le championnat voilà après il y a un gros chat qui nous attend dimanche ça va être un des premiers tournants de la saison donc à nous d'être présente et puis bah on verra ce qui va se passer après justement la Roche-sur-Yon grosse équipe est-ce que tu penses que ça sera l'équipe à battre pour la montée en D1 je pense que oui c'est un concurrent très sérieux pour la montée en D1 c'est une très bonne équipe qui a déjà aussi connu la D1 il y a quelques années et qui a l'habitude de jouer le championnat des deux et qui finit d'ailleurs toujours dans le haut du tableau donc oui c'est un concurrent très sérieux et on sait que ça va être le principal concurrent on va dire pour pour la remontée cette année alors justement pour battre la Roche-sur-Yon je pense que le foot féminin va compter sur Alison Blais d'avant-centre Alison tu connais bien cette équipe de la Roche-sur-Yon c'est vrai que j'ai joué pendant sept ans j'ai vécu des très très bonnes choses franchement elles m'ont beaucoup appris parce que j'ai joué vraiment avec des grandes choses comme Baclaire-Guillard on a fait un petit peu les chemins inverses mais maintenant c'est vrai que je les connais bien toutes et je sais vraiment leurs points faibles et leurs points forts et du coup je sais vraiment comment me préparer et comment voir un petit peu ce match comment il va se passer c'est un avantage tu connais les joueuses oui non parce que elles aussi me connaissent donc du coup je sais pas trop si c'est un avantage mais après dans tous les cas je vais jouer comme je sais faire et sans pression surtout parce que un match comme ça ça doit jouer sans pression et on verra le score à la fin du match alors justement par rapport à ton début de saison six buts en sept matchs c'est plutôt pas mal par rapport à la saison passée où on te sent quand même beaucoup plus à l'aise qu'est-ce qui était quel déclic il y a eu ? Bah c'est vrai que le fait que je vienne du PSG j'ai pas vraiment beaucoup joué j'ai mis du temps là sans passer à me mettre dedans après là c'est vrai que maintenant je connais vraiment bien les joueuses je connais vraiment bien tout le monde je sais que le coach il me fait confiance donc ça m'aide beaucoup après je suis pas trop satisfaite de mon nombre de buts parce que vu la physionomie des matchs je pourrais en mettre plus mais après je pense que ça va venir avec le temps et du moment qu'on gagne pour moi c'est principal Tu vas les mettre contre la Roche-sur-Yon ? J'espère, j'espère Alors Sarah pour revenir à la Roche-sur-Yon une équipe qui marque beaucoup beaucoup de buts Oui c'est vrai que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts notamment par l'intermédiaire de son attaquante Claire Guillard que je connais très bien qui a joué ici d'ailleurs il y a deux ans il me semble qui est une grande attaquante qui en général a pas besoin de beaucoup d'occasion pour concrétiser donc voilà oui c'est vrai que c'est une bonne équipe avec un nombre de buts marqués qui est quand même impressionnant voilà après l'un dans l'autre nous on a pris qu'un seul but cette saison donc on va essayer de continuer dans cette lancée et pourquoi pas éviter de prendre un but ce week-end et puis voilà et puis pourquoi pas en marquer Ça va être la meilleure attaque contre la meilleure défense du championnat ? Voilà tout à fait donc c'est bien pour nous parce que ça va être un bon test on va vraiment pouvoir se jauger par rapport à cette grande équipe qui a une très bonne attaque donc je pense que ça va être un match test pour voir vraiment où on en est notamment sur le plan défensif Il y aura plus de visibilité après ce match en fonction du résultat Tout à fait oui on va pouvoir savoir si vraiment voilà on a les capacités de jouer contre des bonnes équipes comme celle-ci Merci beaucoup bon match à vous deux et puis espérons que Foutoumina fasse un bon résultat Merci au revoir